Vous regardez RTL 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous Ça y est, la neige est dans son manteau blanc C'est beau, si beau, mais soyez vigilants si vous êtes sur la route Bienvenue sur RTL, la première radio de France qui ne prend jamais de coup de froid grâce à votre fidélité On est fait pour s'entendre, reprend du service pour une semaine dans la joie et dans la bonne humeur Mercredi, on se demandera s'il est normal parfois, de temps en temps, exceptionnellement, de façon fugace d'en avoir marre de nos enfants Jeudi, nous donnerons la parole aux hypersensibles ceux qui vivent toutes leurs émotions puissance mine mais qui ne sont pas que ça bien souvent des êtres doués de belles qualités Et puis vendredi, alors changement radical de sujet on s'intéressera aux femmes face au phénomène du porno Mais pour l'heure, en direct sur RTL Il y a ceux qui en ont peur, ceux qui s'en méfient ceux qui le sollicitent un peu trop souvent ou encore ceux qui l'évitent Le médecin n'est rien d'autre qu'un réconfort pour l'esprit selon Petron Alors que révèle notre rapport au médecin ? Que représente-t-il pour nous ? Comment se sentir pleinement en confiance ? On en parle aujourd'hui avec nos invités Ça tombe bien, nous avons un médecin généraliste et un psychiatre dans ce studio Docteur, professeur, excusez-moi Le Joyeux, bonjour Bonjour Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous Michel Le Joyeux, vous êtes responsable du département de psychiatrie et d'addictologie Bichat Beaujon, vous êtes chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens et auteur, c'est votre dernier ouvrage Les 4 saisons de la bonne humeur C'est aux éditions Jean-Claude Lattès et au livre de poche Ça en fait des choses Vous êtes venu aujourd'hui, classe, comme d'habitude avec votre belle cravate Est-ce que l'uniforme du médecin influe sur la relation que l'on peut lire avec lui ? Bien sûr, tout influe mais surtout quand même la maladie moins ce que nous sommes Vous savez, l'uniforme du facteur vous met quand même moins en inquiétude Ce qui renvoie à ce qui est la base de la médecine et de la peur de la médecine c'est ce qu'un vieux, vieux psychiatre a appelé le complexe universel On a tous peur de la maladie On a tous peur de la mort Et à un moment, la rencontre avec le médecin nous renvoie ou nous réactive cette peur de la maladie et cette peur de la mort Donc une relation avec un médecin n'est jamais neutre au plan émotionnel Soit ça va diminuer cette angoisse soit ça va nous y confronter soit ça va l'augmenter A vos côtés, aujourd'hui, Baptiste Beaulieu Bonjour docteur Bonjour à toutes et tous Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous Vous êtes médecin généraliste Vous êtes romancier Vous êtes créateur du blog Alors voilà Et puis auteur de l'ouvrage Les mille et une vies des urgences aux éditions Rue de Sèvres Docteur Beaulieu, pardonnez-moi je vais revenir encore sur les loups parce que quand je vous vois côte à côte dans mon studio Comment dire ? Pour ceux qui vont sur rtl.fr ils se rendront compte que d'un côté pardon professeur on a le professeur avec sa cravate et tout et de l'autre côté on a Baptiste Beaulieu dont on pourrait penser dans la rue que vous êtes alors vous pouvez être médecin comme vous pouvez être également danseur de hip-hop Non mais attendez on va échanger si vous voulez Et chanteur de rock à vos heures perdues Non mais est-ce que je peux vous demander votre âge docteur J'ai 31 ans D'accord Est-ce que vous pensez avoir la même vision de la médecine qu'est le professeur Le Joyeux qui est à côté de vous ? Non après pour ce qui est de pour ce qui est de l'uniforme je le rejoins dans l'idée qu'il y a aussi un effet placebo de l'uniforme c'est-à-dire que on arrive on voit le médecin il est habillé en médecin d'accord ? Il n'est pas habillé en civil comme moi aujourd'hui et donc il y a déjà une partie du traitement qui est fait quand on sait par exemple que les pilules rouges ont tendance à plutôt exciter les patients que les pilules bleues ont plutôt tendance à les apaiser c'est évident que plus le médecin est vieux Non attendez Allez ! Pour le professeur Le Joyeux One point pour le docteur Beaulieu Plus il est habillé en médecin et plus on guérit Alors voilà c'est ça et c'est ça qui est intéressant aussi donc c'est plutôt un compliment qu'on vous fait professeur Le Joyeux Non mais donc ça veut dire que l'uniforme aussi c'est la légitimité c'est la légitimité et la crédibilité Oui tout à fait Néanmoins est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le médecin a une autre image vis-à-vis du patient quelle est la relation selon vous docteur Beaulieu que les patients d'aujourd'hui tissent avec leur médecin est-ce que c'est la même qui a Ça a changé notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux et internet évidemment où les patients et les patientes se renseignent beaucoup plus parfois connaissent mieux leur maladie que les médecins moi j'ai certains patients et patientes qui souffrent de maladies orphelines ils connaissent leur maladie beaucoup mieux que moi donc c'est vrai que du coup le rapport de force est inversé et ça change considérablement cette relation ce colloque singulier entre nous et si on ajoute à ça cette différence entre à l'hôpital notamment où le patient est allongé où la personne est debout où le patient est en souffrance et le médecin ne l'est pas où le médecin est habillé alors que le patient est plutôt déshabillé c'est-à-dire tout nu sous une blouse évidemment que ce rapport est complètement chamboulé c'est intéressant parce que le docteur Beaulieu Michel Lejoyeux a utilisé le mot rapport de force est-ce qu'il y a une relation de dominant dominé entre le patient et le médecin normalement il y a toujours potentiellement quand quelqu'un vient demander quelque chose à un autre et que ça a à voir avec sa santé que ça a à voir avec sa vie ou sa mort il y a toujours potentiellement ça vous savez pour rester dans le champ de la psy Freud disait il avait fait un livre qui était les conseils à des jeunes psychothérapeutes faites attention à ne pas devenir tout puissant vous êtes potentiellement tout puissant une des choses par exemple des choses très simples c'est apprendre à ne pas devenir un directeur de conscience peut-être à ne pas répondre à toutes les questions à accepter certaines questions sur le champ du personnel et non pas à avoir de réponse médicale vous savez je vous le disais en blague avant de commencer cette émission peut-être que c'est aussi un champ pour nous médecins que de ne pas répondre à toutes les questions qui quelquefois nous sont posées par l'actualité est-ce qu'on devient drogué au portable est-ce que les écrans modifient le cerveau on est aujourd'hui confronté à une médecine qui quelquefois en fait trop et quelquefois accompagne toutes ces nouvelles maladies on va se retrouver si vous le voulez bien tous ensemble dans un instant sur l'antenne d'RTL si vous souhaitez réagir vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux vous vous rendez tout simplement à notre standard au 3210 et vous pourrez même intervenir sur cette antenne en direct comme Catherine ce sera dans un instant à tout de suite sur RTL Bienvenue sur RTL merci d'être avec nous vous pouvez également nous suivre sur rtl.fr comme ça vous conjuguez l'image et le son et vous allez voir c'est plutôt sympa aussi puisque vous verrez cette bonne ambiance qui règne dans notre studio de la rue Bayard en compagnie aujourd'hui de docteur Baptiste Beaulieu il est médecin généraliste il est également romancier et créateur du blog alors voilà et puis Michel Lejoyeux vous le connaissez professeur de psychiatrie et d'addictologie alors on parle aujourd'hui de notre rapport aux médecins que révèle-t-il de nous et quels sont les bons les mauvais médecins les bons les mauvais patients si on peut dire ça comme ça dans un instant on va écouter le témoignage de Catherine mais auparavant quelques chiffres 88% des français aiment leur médecin c'est plutôt une bonne nouvelle professeur Lejoyeux près de 4 français sur 5 craignent ont expérimenté le jugement d'un praticien on reviendra sur l'idée du jugement et 50% des français ont été freinés dans leur démarche médicale par crainte ou expérience du jugement d'un soignant et au top du top en haut du podium des médecins mal aimés il y a le dentiste si vous êtes dentiste et que vous voulez en parler vous composez le 3210 et on échangera sur l'antenne d'RTL je vais vous présenter Catherine je pense que Catherine se retrouve dans certains des chiffres que je viens d'évoquer bonjour Catherine bonjour bienvenue sur RTL Catherine merci d'être avec nous vous savez que j'ai deux médecins à côté de moi et en plus ils sont super sympas oui je veux bien vous croire vous voulez venir nous voir ? jusqu'à maintenant non merci ça peut changer on ne sait jamais on les garde jusqu'à 16h mais ils vont peut-être se révéler très très méchants non vous ne voulez pas les rencontrer Catherine non non parce que vous n'aimez pas les médecins je suis carrément phobique oui mais qu'est-ce qui s'est passé ? je suis remontée un petit peu dans mon enfance et c'est vrai que j'étais ce qu'on appelle un bébé prématuré et jusqu'à mes 5 ans j'ai souvent visité les hôpitaux problème de défense immunitaire donc j'attrapais tout ce qui passait ma maman m'a rappelé tout à l'heure que lors d'un hiver j'avais fait 7 angines oh là là et autant d'hospitalisation puisque je faisais des convictions assez rapidement avec la fièvre donc je pense que ma phobie vient de là et pour petite anecdote j'ai une comment ça se faisait dans le temps la photo de mes 1 ans où on voit que j'ai pleuré parce que le photographe avait une blouse blanche et je croyais que c'était un docteur oh petite puce oui donc gros trauma ça remonte loin et ça perdure ça dure d'accord ça veut dire qu'aujourd'hui le moindre rendez-vous chez un médecin est un calvaire ah ben j'attends la dernière extrémité pour m'y rendre donc c'est que c'est vraiment quand j'ai plus le choix qu'il me faut un traitement et que je peux pas m'en sortir avec ce que j'ai à la maison et ce qu'il y a à la pharmacie qu'il me faut du plus costaud donc là oui je suis obligée donc je me mets un coup de pied au derrière et j'appelle mais vous avez un médecin généraliste régulier ou finalement vous êtes un peu nomade oui non non j'ai un médecin traitant bon je suis quand même les prérogatives de la sécurité sociale j'ai un médecin traitant j'en ai changé il y a 4 ans quand j'ai fait une dermatose bulleuse et que mon médecin traitant de l'époque a refusé de se déplacer alors que moi je ne pouvais plus marcher et donc elle m'a orientée sur SOS médecin qui lui m'a orientée vers l'hôpital et j'ai encore attendu une dizaine de jours avant de m'y résoudre et quand j'étais hospitalisée j'étais hospitalisée 10 jours et je suis ressortie sans diagnostic on n'a jamais su ce qui s'était passé il n'y a pas eu de traces de quoi que ce soit à part que j'avais fait ce qu'ils appellent donc une dermatose bulleuse maladie de la peau qui avait fait des grosses bulles bien sanglantes bien douloureuses en fait vous soulignez deux choses dans votre témoignage aujourd'hui Catherine un traumatisme qui vient de l'enfance on va y revenir avec nos invités mais vous soulignez aussi selon vous un manquement une vraie déception en tout cas de votre part vis-à-vis des médecins qui vous ont pris en charge même dernièrement puisqu'on aura compris et puis vous n'avez pas de bol parce que pardonnez-moi mais j'ai l'impression que vous finissez toujours à l'hôpital c'est-à-dire qu'à force de reculer toujours le truc à force d'attendre c'est vrai que ça envenime les choses et j'en suis consciente c'est ça qui est le pire c'est que je sais que il arrivera un moment où je ne vais plus pouvoir me débrouiller par moi-même et puis qu'il va falloir agir plus costaud d'ailleurs la dernière fois mon médecin m'a dit j'aimerais bien vous voir quand c'est un petit peu moins installé bah oui c'est ça et les chiffres d'ailleurs que j'ai cité tout à l'heure montrent aussi que la moitié des personnes interrogées qui ont retardé une consultation par peur de voir le médecin ont constaté quand même des répercussions négatives 16% ont remarqué un impact sur leur santé donc c'est l'aggravation des symptômes et 41% des effets psychologiques on va y revenir avec nos invités Catherine ils sont prêts à vous parler vous voulez bien échanger un peu avec eux je les tiens vous inquiétez pas on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL et je vous présenterai le docteur Beaulieu et le professeur Lejoyeux qui vont réagir donc à ces deux points l'influence d'une mauvaise expérience lorsque l'on est enfant ou même adulte sur notre vision du médecin et puis cette idée aussi de la déception et de l'accueil on va se retrouver tout de suite sur l'antenne d'RTL ne bougez pas Catherine 15h 16h Flavie Flamand sur RTL on est fait pour s'entendre que révèle notre rapport aux médecins vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à nous laisser des messages à l'instar d'Aurélie qui nous écrit ça fait deux ans que j'ai un nouveau docteur ça y est c'est une perle nous écrit-elle toujours à l'écoute très humain c'est le meilleur médecin que j'ai eu il en est une qui cherche toujours son meilleur médecin ou en tout cas encore faudrait-il qu'elle ait rencontre pour pouvoir élire son meilleur médecin c'est Catherine dont vous avez entendu le témoignage il y a un instant sur l'antenne d'RTL Catherine vous êtes toujours avec nous oui je vous présente le professeur Lejoyeux il est psychiatre et il va nous dire ce qu'il a pensé ce qu'il a retenu de votre témoignage Catherine bonjour docteur bonjour Catherine elle adore dire ça bonjour docteur on peut commencer moi bien à l'abri c'est très bien Catherine ça vous entraîne à le dire comme ça on fait un tout petit peu de déconditionnement en direct ça ne peut que vous faire du bien bien sûr alors voilà c'est un exercice difficile que me demande Flavie que de donner des avis comme ça en direct mais il est clair qu'en général nos relations à la médecine dépendent beaucoup des expériences qu'on a eues et ça il n'y a rien à faire quand certaines expériences notamment dans l'enfance ont été un petit peu difficiles ça construit ça construit ce qu'on appelle en psychologie des cognitions ou des croyances ça construit une croyance une pensée automatique qui est de se dire quand je suis face à un médecin je suis en danger quand quelque chose m'arrive dans le champ de la médecine ça n'augure rien de bon et l'autre chose Catherine c'est que ce que j'entends là c'est aussi une sorte d'expression d'un pessimisme quant à la santé ça peut aussi bien se passer la médecine une relation avec un médecin peut aussi bien se passer une évaluation peut aussi bien se passer et vous voyez peut-être qu'une réponse à ces croyances à ces croyances négatives que vous avez est de vous rappeler un petit peu comme les médecins asiatiques que finalement ce qui est important c'est pas tellement le soin bien sûr que c'est important mais tout ce qui arrive en amont du soin tout ce qui est de la prévention tout ce qui est du mode de vie tout ce qui va éviter aux maladies d'arriver c'est aussi quelque chose que peut porter la médecine il faut peut-être que vous voyez la médecine pas uniquement comme un délivreur de traitement en urgence quand vous avez eu votre dermatose bulleuse mais aussi comme des gens qui peuvent orienter un tout petit peu votre mode de vie vers une protection vers une résilience c'est peut-être ça le médecin que vous allez trouver sur la dermatose il y a un instant vous me disiez Michel elle a attendu elle a attendu je dirais qu'il y a peut-être aussi là une lecture là encore une interprétation pessimiste de ce qui vous est arrivé on pourrait aussi le lire de manière un tout petit peu optimiste en se disant que finalement bien sûr vous avez eu cette dermatose mais l'histoire c'est plutôt bien fini c'est un peu aussi au regard aussi du retard et puis au regard peut-être de la sévérité du problème donc il y a peut-être des petites expériences d'optimisme d'anticipation positive que vous pouvez faire vous pouvez le faire sur la médecine vous pouvez vous entraîner avec autre chose par exemple on est un sacré entraînement c'est possible mais c'est possible et ça commence avec des toutes petites choses et ça embellit peut-être sur la vie aussi que d'avoir une bonne relation au médecin Baptiste Beaulieu qu'est-ce que vous avez retenu du témoignage ? ça m'a touché parce que ça m'a rappelé un petit garçon que j'avais soigné en pédiatrie lorsque j'étais étudiant il n'y a pas très longtemps le petit une infirmière était en train de lui faire une prise de sang et au moment où elle arrive pour lui faire la prise de sang elle lui tapote le bras et l'enfant la regardait il a dit pourquoi tu me frappes j'ai pas fait de bêtises et elle lui a dit mais je tapote le bras pour faire sortir la veine et là j'avais devant moi vraiment ces deux mondes qui ne s'entendent pas et qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde quand elle est partie avec la petite fiole de sang l'enfant a regardé l'infirmière et a dit où tu t'en vas c'est mon sang et oui c'est une partie de son corps et l'infirmière en porte avec elle et je pense qu'on peut transposer ça aussi chez les adultes cette asymétrie symbolique là au niveau du dialogue de la communication qui fait que parfois on est chacun sur notre planète et que du coup pour communiquer c'est difficile d'où l'importance d'expliquer évidemment il faut prendre le temps oui c'est ça prendre le temps bien sûr quand vous êtes aux urgences et qu'on vous fait une prise de sang si le médecin ne vous dit pas voilà la prise de sang est partie au laboratoire le laboratoire les outils ont besoin d'une heure une heure et demie pour développer pour qu'on puisse avoir les résultats pendant cette heure et demie je vais m'occuper d'autres patients parce que je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas ces résultats là si on ne vous a pas dit ça vous voyez ça m'a pris deux secondes à le dire si on ne vous a pas dit ça vous allez rester sur le bancard et vous allez voir le médecin passer devant vous et vous allez vous dire mais il m'a oublié il ne s'occupe pas de moi alors qu'en fait ce n'est pas le cas et je pense que beaucoup de situations comme des phobies comme les vôtres pourraient être désamorcées avec du dialogue et avec une bonne rencontre aussi parce que c'est hyper important ça la rencontre entre le médecin et son patient professeur Lejoyeux bien sûr une rencontre où j'allais dire à la fois le médecin ne soit pas perfectionniste ne veuille pas tout mais vraiment soit dans la prévention puisse vous donner des pistes sur un mode de vie et vraiment Catherine moi j'insiste l'anticipation positive l'optimisme ça s'entraîne faites des petites expériences vous savez il y a une petite expérience idiote vous êtes dans un restaurant vous allez recevoir ce que vous avez commandé et bien c'est un petit moment où vous voyez que ce que vous avez attendu est réalisé ça peut vous arriver quelque chose d'un peu optimiste d'un peu positif peut vous arriver dans votre vie et ça peut aussi vous arriver en médecine donc la rencontre on va y revenir dans un instant avec vous Baptiste Beaulieu parce que dans la vie on n'est pas obligé de tous s'aimer et de tous s'entendre aussi parfois on a besoin de personnes qui nous écoutent très longuement parfois on a besoin de gens qui sont hyper efficaces et plutôt rapides on y reviendra dans un instant Catherine en tout cas vous avez vu ils étaient sympas on va poursuivre nos échanges sur l'antenne d'RTL je vous embrasse prenez soin de vous et puis tentez le coup de l'optimisme comme le disait le professeur Le Joyer je vais essayer même si je ne suis pas optimiste pour le coup mais je vais essayer vous y arriverez ça se travaille allez on vous embrasse à bientôt Catherine au revoir Christine qui nous écoute et qui nous écrit sur la page Facebook d'en effet pour s'entendre je n'aime pas me déshabiller que l'on me touche le pire est l'hôpital où vous servez de cobaye à tous les internes de service on parle de la relation aux médecins aujourd'hui alors c'est intéressant parce que Baptiste Beaulieu tout à l'heure vous insistiez sur cette position de vulnérabilité finalement du patient surtout dans un cadre hospitalier où il y a beaucoup de monde où on voit passer le médecin plusieurs fois en se disant mais est-ce qu'il pense à moi est-ce qu'il m'a oublié mais pourquoi il ne vient pas me voir pourquoi il ne me demande pas comment je vais alors qu'il est effectivement en train de s'occuper d'un autre c'est important de décrypter ce qui se passe et d'un côté et de l'autre et puis peut-être aussi de comprendre cette position de vulnérabilité du patient de la part du médecin malgré la course malgré l'urgence malgré tout ça moi j'encourage tous les médecins à être un jour très malade juste pour savoir ce que ça fait d'être de l'autre côté d'avoir peur d'être en position d'attente parce que à l'hôpital c'est ça c'est que d'un côté il y a les sachants et de l'autre il y a les demandeurs qui savent pas en peur et qui ont peur oui alors tout le monde s'arrête le professeur Le Joyeux parle on a un autre sujet c'est que l'hôpital est aussi un lieu de formation c'est là où les jeunes médecins apprennent leur métier et aujourd'hui la formation médicale est en train de changer radicalement notamment avec nos facultés en monde des centres de simulation donc c'est vrai qu'aujourd'hui on intègre de plus en plus le fait que les premiers gestes ne doivent pas être faits sur des patients mais en simulation on a mis un petit peu de temps à s'y mettre mais notre enseignement de la médecine est complètement en train de changer avec beaucoup de simulations beaucoup d'utilisation de machines et que les patients sachent qu'ils sont le moins possible des sujets justement sur lesquels on va former nos plus jeunes mais on a quand même besoin des patients pour former les plus jeunes ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est que ça peut faire partie des obligations de l'hôpital aussi de moins en moins et justement grâce à ces centres de simulation sur lesquels on met beaucoup d'investissements pédagogiques Baptiste Beaulieu après il y a une idée qui est très intéressante c'est celle de ce qu'on appelle les patients experts ou les patients ressources c'est à dire quand une personne par exemple souffre d'une insuffisance rénale depuis 30 ans et qu'elle a roulé sa bosse dans tous les hôpitaux de Paris et qu'elle connait parfaitement bien ce que c'est que le quotidien d'une patiente vivant sous dialyse elle est encore plus habilité que n'importe qui encore plus habilité qu'un professeur de néphrologie pour venir parler aux étudiants en disant voilà ça c'est mon quotidien voilà comment je le vis voilà les belles rencontres que j'ai pu faire avec des soignants mais voilà aussi des phrases malencontreuses maladroites et parfois vraiment maltraitantes que j'ai pu recevoir de la part de soignants là vous êtes en train de souligner l'idée d'un partenariat oui mais parce que ça ne fait pas autre chose mais qui n'est pas induit quand on arrive je ne me considère pas comme médecin je me considère comme accompagnant et puis un patient expert vous imaginez dans le champ des addictions quelqu'un qui va dire j'ai arrêté une addiction puis je vais vachement bien je vais vachement mieux ça a été un petit peu difficile ce transfert d'expérience là je suis complètement d'accord avec vous est irremplaçable aucun professionnel ne sera aussi convaincant oui mais il n'est pas induit cette relation là elle n'est pas elle n'est pas si évidente que ça on a Aigle Royale qui nous écoute waouh Aigle Royale bonjour petite poularde autrefois il y avait le médecin de famille pardon je ne sais pas pourquoi je sors ça il parlait de tout ben oui je ne sais pas Aigle Royale petite poularde la rencontre sur RTL autrefois il y avait le médecin de famille il parlait de tout en plus de ses activités de généraliste aujourd'hui le médecin n'a plus le temps c'est presque à la chaîne un petit quart d'heure par client entre guillemets c'est vraiment dommage est-ce que c'est une réalité aujourd'hui les médecins ont de moins en moins de temps à consacrer à leurs patients Baptiste Beaulieu alors c'est vrai qu'on s'adapte c'est-à-dire que quand j'ai une patiente qui vient qui m'a pleuré qui me parle des conditions difficiles dans lesquelles elle travaille avec sa famille je prendrais beaucoup plus de temps qu'avec un patient qui vient pour un certificat de sport par exemple on est obligé de s'adapter après c'est certain que je vais être honnête avec les auditeurs et les auditrices quand on voit 30 patients par jour le soir quand on rentre tous les visages se maillent dans nos têtes on ne se souvient pas forcément d'un ou deux patients alors que pour le patient qui est venu nous voir lui il se souvient de nous parce qu'il n'a vu qu'une personne et si on s'est mal occupé de lui si on a été maltraitant il s'en souviendra toute sa vie Professeur Lejoyeux oui s'il fallait être un peu optimiste on pourrait se dire que les aides technologiques qu'on a de plus en plus nous libèrent du temps de soins n'oublions pas aussi que la médecine de demain c'est aussi du temps de prévention c'est du temps d'information c'est du temps de formation et sans être angélique je crois qu'on se bat pour le garder ce temps-là je crois qu'on se bat pour qu'il soit reconnu comme un vrai temps médical Clémentine nous écrit j'avais une super diabétologue qui me suivait depuis 20 ans je l'ai connue lorsqu'elle était encore interne en médecine bref depuis qu'elle a arrêté j'ai du mal à trouver un médecin à l'écoute compréhensif et qui ne juge pas quand on a trouvé son médecin on a un attachement particulier je ne sais pas si vous le mesurez vous en tant que médecin qu'on vous aime quand on vous aime et qu'on vous déteste quand on vous déteste mais qu'il y a quand même on s'en remet à vous vous comprenez ça cette idée aussi de cette importance que vous pouvez revêtir justement dans nos vies ou pas bien sûr face à ce qui fait surtout en tant que psychiatre pardon de rebondir là-dessus bien sûr c'est ce qui fait que par exemple le psychiatre va difficilement se faire remplacer un après-midi par un autre psychiatre on est le médiateur de quelque chose entre l'angoisse et le patient et cette relation-là elle est vraiment irremplaçable il y a aussi un peu de l'impondérable dans ce qui fait aussi qu'on a tous nos personnalités il y a des patients qui aiment les médecins qui vont plutôt peu parler qui vont être techniques d'autres qui vont préférer de la confidence et à un moment quelque chose va s'adapter il y a une petite alchimie comme ça qui va se faire docteur Beaulieu ? je crois qu'on a les patients qui nous ressemblent au fur et à mesure et on mesure mal je pense à quel point on peut être important dans la vie de nos patients et nos patientes récemment c'était un petit geste de rien du tout mais ça m'a fait du bien parce que j'ai une patiente que j'avais accompagnée pour une grave maladie et je n'ai pas eu de si nouvelles sa famille ne m'a pas appelée pendant presque un mois et quand je l'ai revue un mois plus tard je l'avais vraiment accompagnée j'avais été vraiment très proche elle est arrivée au cabinet médical et j'ai tendu la main vers elle pour lui serrer la main pour la saluer et elle m'a regardé droit dans les yeux elle a écarté la main puis toute petite elle s'est mise sur la pointe des pieds et puis elle m'a fait la bise et moi c'est des petits gestes comme ça où je me dis à quel point oui on rentre dans la vie de ces gens on les écoute on les accompagne sur des moments des événements de vie comme on dit et c'est dans ces petits moments-là qu'on se dit c'est pour ça que je fais ce métier et bien nous ce qu'on fait sur RTL c'est qu'on partage et on va se retrouver dans un instant justement pour poursuivre nos échanges à tout de suite merci d'être avec nous je pense que notre rapport au médecin dépend aussi de l'éducation que nous avons reçu sur ce sujet nous écrit Val ma maman vient d'une famille de médecins et de pharmaciens elle nous a beaucoup transmis sur le sujet je ne vais jamais voir un médecin généraliste ou spécialiste avec crainte j'attends de voir si le praticien est en capacité de me mettre en confiance ou non cette confiance elle est hyper importante elle est basée sur quoi selon vous Baptiste Beaulieu ? qu'est-ce qui fait qu'un patient a confiance en son médecin ? parce que parfois certains n'ont pas confiance c'est une question compliquée je pense la première chose c'est qu'il se sente en capacité de parler de son intimité sans être jugé et ça c'est très compliqué quand j'ai par exemple une patiente qui est jeune qui vient avec des problèmes d'arthrose au genou alors qu'elle a 22 ans qu'elle est en surpoids et que je sais que son arthrose au genou est liée à son surpoids comment je fais pour lui faire prendre conscience de ça sans m'inscrire dans la longue lignée des médecins qui l'ont culpabilisé depuis l'enfance par rapport à son surpoids et donc ça ça veut dire aussi avoir un minimum de psychologie et c'est très compliqué devenir mieux qu'un médecin pour moi devenir un allié de ses patients et de ses patientes mais ça ça veut dire aussi se défaire de ce vieux paternalisme médical qui hante les hôpitaux qui hante les camionnés de médecine libérale et qui hante nos études en tant que médecin on a un message de Pascal qui souligne ça je consulte mon médecin depuis 20 ans il connaît tout de moi ainsi que ceux de ma famille j'ai l'immense chance de bénéficier de sa rapide disponibilité et je n'ai jamais été jugée concernant mon obésité contrairement à d'autres les médecins ont été des censeurs peut-être à un moment donné plus que maintenant professeur Lejoyeux est-ce que le rapport vous parliez de force tout à l'heure est-ce que le rapport est en train de finalement se pacifier est-ce que le médecin a compris aujourd'hui aussi qu'on soigne le corps et l'esprit j'espère qu'il l'a compris mais rappelons-nous bien que cette histoire de confiance dépend au départ alors ce n'est pas pour disculper des médecins qui pourraient être désagréables stigmatisants etc mais dépend aussi de la confiance qu'on a en soi on va d'autant plus facilement aborder cette petite épreuve que représente le fait d'être examiné et d'être évalué en fonction d'une norme qu'on a travaillé un petit peu la confiance en soi par rapport à son corps je le dis dans mes conférences je l'écris les petits exercices de confiance que sont l'activité physique que sont la danse que sont tout ce qui fait qu'on est un peu confortable avec son corps fait que du coup on va un petit peu plus facilement accepter ce qui est de toute façon une intrusion à savoir dénuder son esprit ou son corps de demander un avis à un autre donc je veux dire bien sûr qu'il faut il faut que les médecins soient le mieux possible mais n'oublions pas que nous pouvons y arriver avec une résilience qu'on s'est construite et puis si on se retrouve face à un médecin vraiment désagréable ou inadéquat c'est pas compliqué d'arrêter de dire que c'est pas possible mais cela on le fera d'autant mieux qu'on n'est pas exposé à la dépendance à la peur qu'on y arrive en tremblant donc l'essentiel du travail je ressentais de dire il se fait avant d'avoir poussé la porte du médecin et ça on l'oublie un peu il y a peut-être une sorte de préparation psychologique à l'affrontement à la médecine n'attendons pas une sorte de miracle de cette relation médicale non plus est-ce qu'il n'y a pas aussi des pratiques médicales qui demandent un peu plus de délicatage je vous écoute parler et je pense moi au problème des violences sur les femmes de la part de certains gynécologues qui n'ont pas forcément conscience aussi de ce qu'est l'intimité d'une femme et qui vont être parfois aussi hyper intrusifs et ne vont pas avoir la diplomatie nécessaire aussi est-ce qu'il y a des actes médicaux qu'il faut prendre avec plus de précaution que d'autres Baptiste Beaulieu ? Moi j'en suis persuadé je pense notamment à des patientes des patientes féministes qui ont une voix qui compte comme Marie-Hélène Laé par exemple qui parle beaucoup des maltraitances gynécologiques et qui m'ont fait vraiment évoluer en tant que soignant qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses je pense aussi à une romance hier à Agnès Ledig qui a été la première à parler du vous savez ce qu'on appelle le point du mari c'est-à-dire après une épisiotomie quand on resserre un petit peu plus pour entre guillemets que le mari prenne plus de plaisir au cours du rapport sexuel elle a été la première à en parler elle s'est fait vilipender par tous les gynécologues de France elle s'est fait insulter sur les réseaux et maintenant tout le monde sait très bien que oui parfois ça se pratique et que ça se pratique de moins en moins et tombe mieux d'ailleurs On va se retrouver dans un instant on donnera la parole à Adélaïde sur l'antenne d'RTL Yvan nous écrit dur d'être médecin entre les enfants qui ont peur des piqûres et ceux qui ont peur d'apprendre qu'ils ont une maladie grave on préfère y aller pour un rhume à tout de suite sur RTL Jusqu'à 16h Flavie Flamand sur RTL On est fait pour son temps Bonjour Adélaïde Bonjour Flavie Bonjour toute l'équipe Soyez la bienvenue sur RTL Adélaïde merci d'être avec nous en direct sur RTL Alors vous vous dites tout à votre nouveau docteur vous avez trouvé votre doc Oui c'est ça j'ai trouvé mon doc bon j'ai fait un peu de kilomètres pour aller le voir car j'ai déménagé entre temps parce que c'est dans ma nouvelle ville je ne trouve pas de nouveau docteur et vu que j'en ai trouvé un bon ben écoutez je le garde donc oui oui il m'a mis vraiment en confiance et donc je lui dis tout et en plus vu que c'est docteur généraliste plus gynécologue c'est beaucoup plus facile à parler de tout en fait Alors c'est on retrouve quelque part dans ce que vous nous expliquez Adélaïde le médecin généraliste qui était un peu le médecin famille aussi qui faisait gynéco qui avait une patientèle extrêmement fidèle ce médecin dans un an il va partir à la retraite c'est ça ? Oui dans quelques années il m'a dit d'ici il aimerait partir dans les 5 ans donc c'est un peu compliqué pour lui il n'a pas de successeur il dit qu'il a du mal à trouver quelqu'un pourtant il faut à Lyon c'est d'être dans une grande ville c'est Lyon et voilà donc il me dit moi je ne sais pas où je vais aller Et voilà et on se sent un peu perdu parce que quand on a une relation de confiance Baptiste Beaulieu à notre médecin généraliste qui est plus pardon et ça n'est pas du tout réducteur mais plus qu'un médecin généraliste également gynéco qui suit notre vie qui aussi peut être psy par moment enfin voilà quand ils partent d'ailleurs on le voit la désertification parfois médicale dans certaines régions c'est source d'angoisse c'est une angoisse supplémentaire pour les patients moi je n'ai jamais beaucoup aimé ce mot de médecin généraliste je préfère le terme médecin de famille parce que ça correspond vraiment à ce qu'on moi j'ai 31 ans j'ai accueilli un couple là qui a un désir d'enfant et je me dis peut-être que j'en sais rien moi dans 30 ans leur fille sera médecin aussi je les aurai accompagnés et évidemment je me projette dans 30 ans prendre ma retraite et ne pas avoir de remplaçant entre guillemets c'est très culpabilisant de se dire je les abandonne et je les laisse et quand on a accompagné des familles dans les coups durs parce que c'est essentiellement pendant les coups durs qu'on se tourne à son médecin évidemment qu'on se sent on se sent responsable responsable d'eux quoi Professeur Lejoyeux oui ce sujet après ils viennent tous vous voir le psy en disant j'ai perdu mon médecin oui puis en tout cas on voit dans nos hôpitaux ce sujet de la démographie médicale qui est vraiment un sujet majeur avec quelque chose qui est quand même déchirant pour faire aussi les cours aux premières années de médecine le nombre d'étudiants qu'on prend en première année de médecine est extrêmement réduit et derrière au bout de la chaîne le manque de médecins c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu de la santé qui joue bien sûr sur les patients bien sûr aussi sur la qualité des soins vous voulez rajouter quelque chose Baptiste Beaulieu d'autant plus qu'on les maltraite un peu beaucoup les étudiants en médecine je voudrais aborder le thème parce que la semaine dernière une étudiante s'est suicidée une étudiante en médecine et donc c'est vrai qu'il y a un vrai mal-être au cours de ces études parce qu'on a quel âge ? on a 24-25 ans on est confronté à la maladie à la mort à la mort d'enfants parfois à des choses terribles auxquelles on n'est pas absolument pas prêt à 24-25 ans et donc ce serait bien qu'on les accompagne un peu plus qu'on les pressure un petit peu moins parce qu'ils sont fragiles aussi Adélaïde vous voulez réagir à ça ? Oui mais j'entends tout à fait le docteur car moi j'ai deux amis justement qui sont en médecine j'en ai un qui a redoublé sa première année là il est en interneur pour être dans la neurologique et j'en ai un autre qui commence tout juste puisqu'il a 19 ans donc lui il commence tout juste et il me dit qu'il est déjà saturé il a à peine commencé il est au mois de septembre et il me dit qu'il en peut déjà plus mais vu que c'est sa passion il va continuer mais il me dit c'est un enfer entre les cours les bisutages parce que malheureusement il y en a quand même beaucoup ils ont du mérite ils ont du mérite en plus il faut se compter à énormément de choses et je pense qu'ils ont du mérite après de la compréhension pour les médecins pardon le temps file Adélaïde je vais juste laisser le professeur non mais je vous en prie Adélaïde restez avec nous juste le professeur Lejoyeux voulait réagir à ce que vous disiez oui on sait que la consultation médicale on dit que c'est une confiance qui rejoint une conscience n'oublions pas que des deux côtés de la consultation il y a de l'angoisse potentielle bien sûr quand on va voir un médecin on est angoissé mais le médecin aussi pour tous ces sujets là a ses émotions ses difficultés et peut-être que le comprendre comme ça fait qu'on va qu'on va regarder les choses un tout petit peu différemment Adélaïde je vous remercie pour votre témoignage le temps file mais on vous embrasse et vous saluerez votre médecin pour nous à bientôt sur RTL au revoir Flavie Flamand sur RTL on est fait pour s'entendre merci pour tous les messages que vous nous avez laissés sur le sujet du jour notre relation à notre médecin que révèle-t-elle de nous on pourrait encore et encore et encore poursuivre mais il va falloir laisser la place aussi aux grosses têtes qui sont en pleine forme et à Laurent Ruquier mais j'espère vous recevoir bientôt dans ce studio pour poursuivre nos échanges Baptiste Beaulieu merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation les mille et une vies des urgences c'est avec Dominique Mermou et donc c'est aux éditions aux éditions rue de Sèvres et puis la balade de l'enfant gris puisque vous êtes romancier également c'est chez Mazarin au revoir docteur merci beaucoup à bientôt au revoir professeur Lejoyeux au revoir je rappelle que je peux mettre les quatre saisons de la bonne humeur dans mon sac à main parce qu'il vient de sortir en édition poche je peux même le mettre dans ma poche avec plaisir à bientôt je vous embrasse demain sur RTL qu'est-ce qu'on va faire et bien demain on parlera de ceux qui subissent leur vie professionnelle ceux qui n'aiment pas leur travail quelles sont les bonnes questions à se poser quelles sont les stratégies à développer pour rendre le quotidien plus supportable allo, boulot, dodo bobo pardon allo, boulot, bobo ce sera donc demain à 15h avec vous en direct sur RTL tout de suite donc voici Laurent Ruquier les grosses têtes moi je vous embrasse et je vous dis à demain à demain à demain à demain